Musique Ce mercredi 12 août marque une date importante pour les lycéens candidats au baccalauréat. L'épreuve d'anticipé de la philosophie est une étape franchie pour la plupart, avec beaucoup d'appréhension. Partagé entre stress, pression et angoisse, quelques candidats donnent leur avis par rapport aux épreuves et aux mesures prises par le gouvernement en termes d'hygiène. Nous avons eu à respecter toutes les mesures barrières, à savoir la distance sociale, le port du masque, le lavage des mains, l'utilisation du gel alcoolique et tout. On a respecté les règles d'hygiène avant d'entrer dans l'école, on reste les mains, on utilise les gels et tout ça avant d'entrer en classe. En général, on a eu à se préparer à des sujets de type d'actualité comme la Covid, mais c'était des sujets qui dépendaient de ce qu'on a fait en général, en particulier du domaine 1, ce qu'on avait déjà traité avant la Covid. Donc on pense que c'était des sujets qui étaient en général abordables, qui n'ont pas été difficiles à traiter. Les sujets étaient abordables, on a essayé de faire ce qui était le plus facile, vu qu'on est resté pendant longtemps. On s'en fait des cours et ça nous a un peu perturbés, mais vu les perturbations, on pense que l'État est suffisamment conscient de ça. Ils étaient abordables, on s'est attendu, tout s'est bien passé. On souhaite que les épreuves à venir, que ça soit abordable, comme aujourd'hui. Distanciation sociale, lavage des mains, thermoflash. Barama Demi, le superviseur affecté au lycée Blaise Diagne, revient sur les mesures prises pour un meilleur déroulement de cette première étape du bac. Le protocole sanitaire a été respecté. Donc dès l'entrée, vous voyez qu'il y a des lave-mets un peu partout, des gels. Donc il y a aussi des thermoflash. Quand le Canada arrive, on lui soumet au thermoflash, il demande de se laver les mains, ainsi de suite. Donc le protocole sanitaire a été respecté. On a fait tout ça et il n'y a aucun camp qui a été signalé. Il n'y a pas eu de cas positifs. Et les Canada ont eu de gagner tranquillement leur classe pour composer. Là aussi, on a respecté les sanctions sociales parce qu'on a mis un élève par table. Donc ça a été respecté aussi sur ce plan-là. En principe, moi je ne suis pas prof de philo, mais d'après la réaction d'un collègue de philo qui est passé tout à l'heure, il a poussé un oeuf de soulagement. Ça veut dire que pour lui, vraiment, c'était abordable. Il y a eu une satisfaction. Les épreuves ont démarré à temps, les expériences ont été en place, donc tout le protocole a été respecté. Donc pratiquement, on a bien démarré. Globalement, il y a eu trois jurés dans ce centre-là. Ça fait un total de 921 candidats. Donc on a les statistiques. Le superviseur revient également sur le taux d'absentéisme relevé. Donc inscrits les garçons, on a 324, inscrits les filles, du moins 597 pour un total de 921. On a aussi quelques absents, au total 508, 33 parmi les garçons et 35 parmi les filles. Donc on a composé aussi parmi les garçons 291 et puis 552 chez les filles. Donc on note une grande majorité des filles dans nos jurys. Donc totalement, au total, on a donc 843 qui ont composé, soit un total de 91,5%. Une réponse unanime. Les candidats interrogés se disent agréablement surpris, car malgré leurs craintes, les épreuves étaient abordables. Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite de cet examen, qui sera le canal de l'obtention de leur premier diplôme universitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...